Attends, je vais attendre la voiture. Bonjour, je m'appelle Victor. Mais cela, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Ceci est un message à caractère personnel à l'intention de Hervé. Hervé qui a écrit « Joconde jusqu'à 100 » et « Plus si affinité ». A la page 104 de cet ouvrage, je trouve un texte qui n'est pas sans évoquer une certaine réminiscence dans le verbiage qui m'est propre. Alors je sais ce que vous allez dire, vous allez dire « C'est l'intonation ». Mais attendez de constater par vos propres ouïes et vous jugerez ensuite. Il s'agit d'un mode d'emploi pour aller voir le tableau « La Joconde ». Après avoir soldé votre octroi à la guérite du musée du Louvre, pilotez vers le salon Renaissance italienne. Vous connaîtrez l'ouvrage formulé « La Joconde » au pare-brise anti-dépravation qui le protectorise. Lorsque vous vous trouvez face à face devant l'ouvrage, reculez de sorte à l'observer dans tout son calibre. Déplacez alors les oculs de bas en haut et en inverse, réciproquement pour dévisager les fragments. Donnez libre déroulement à votre congratulation. Il est de bonne intonation d'exprimer des propos de condition, comme « Quel tempo dans la tendance des proportions ? » ou encore « Quel amusement subtil des coloriages ? » Bon, vous, je ne sais pas, moi, dans ma réflexion personnelle, j'appelle ça du plagiat. Ça peut arriver à n'importe qui, et je pense qu'il n'est pas de bon ton que de s'amuser avec de telles problématiques. Donc Hervé, je t'invite vivement à retirer tout verbiage à l'avenir dans tes futurs ouvrages qui pourraient s'apparenter à de la victorisation. Cordialement, merci, bisous. Merci.